On ne me présente pas, j'aime à dérouter. Mon nom de paille-olive sonne agréablement, mais il est trompeur. Aucune olive chez moi. Du bois, oui, des rochers surtout, et des synthèses très naturelles, mais qui, tantôt rapides, tantôt lentes, me font apparaître puis disparaître. Je me dissous puis je renais. Beaucoup en ont le tournis et imaginent des formes sans idée. Dans mon royaume, ce qui émerge est de même nature que ce qui est enterré, et ce qui est visible de même nature que ce qui est invisible. Benouni, il a retiré sa casquette comme on le fait lorsqu'on va parler à quelqu'un d'important. Il l'a posé sur son cœur et il a dit, la châtaigne, faudrait qu'elle nous ressemble un peu plus. C'est à partir de ce jour-là que la châtaigne s'est recouverte d'une borgue d'épines. Ça ne va pas dire du mal, mais c'est vrai qu'un art des choix, quand on le rencontre au premier abord, il est un peu... Le cœur est généreux. Pendant longtemps, j'ai réservé mes secrets, mais depuis dix ans, des gens se sont entendus entre eux pour me faire parler et me faire dire tout ce que je sais. Ils ont même fait une association qui a pris mon nom. Les mémoires accumulées, ils les rassemblent et me font parler par tous les moyens. Ils ont organisé ces rencontres du vivant car ils sont inquiets pour l'avenir, pas tellement pour le mien, mais pour celui de la vie sur terre et pour les humains, les pauvres, qui ont le cœur plus dur que le roc et moins de sagesse qu'une pierre. Depuis la préhistoire, presque personne n'habite plus entre mes rochers. Mais un petit homme, nommé Pierre, est arrivé voici cinquante ans. Je lui ai appris des choses oubliées qu'il est allé partager loin, au-delà des mers. Il dit maintenant, je suis de Paille-Olive. D'où il guette toujours le renouveau, en restant agrippé à l'humus. Les semences qui ont nourri l'humanité se sont constituées sur 10 à 12 000 ans. C'est comme ça que le patrimoine collectif de l'humanité, c'est-à-dire vital, et de sa survie, s'est constitué. Il y a 60% de ce patrimoine qui a déjà disparu. Et on prétend que c'est avec les OGM qu'on va nourrir l'humanité. Donc là, il y a un crime contre l'humanité. Je ne comprends même pas la pergiversation des gouvernants par rapport à un attentat que l'on est en train de réaliser sournoisement sur le prétexte de progrès de nourrir l'humanité. Et quand on aura perdu toute cette capacité de notre autonomie à répondre par nous-mêmes à notre propre survie alimentaire, et bien là, c'est finalement la subordination radicale et intégrale de l'humanité à des lobbies internationaux. Et je contiens ma colère parce que c'est une imposture. C'est absolument une imposture. C'est un crime contre l'humanité. Et donc, vraiment, alors là, on en garde parce que là, on touche à un élément extrêmement grave. Et je voudrais donner un argument de botaniste contre les OGM. Si vous mettez un gène comme ça de résistance à un herbicide dans une plante cultivée, vous risquez tout simplement de retrouver ce gène-là dans des mauvaises herbes voisines. Parce que comme ce n'est pas sexuel, ça peut très bien passer à des familles totalement différentes. On en a maintenant de très nombreux exemples. Ça porte le nom de transfert horizontal. Ce que dit Francis est parfaitement vrai, mais c'est aussi vrai pour les animaux. Et de toute façon, quand on introduit un gène dans un patrimoine génétique différent, on ne saurait jamais quelles sont les associations du nouveau gène qui se feront avec d'autres gènes, ce qu'on appelle les phénomènes de pléiotropie. Donc, on joue réellement aux apprentis sorciers, quoi qu'on dise, avec les OGM. Si elle a un héritage qui a relié l'humanité depuis les origines, c'est bien la semence. Si vous écoutez bien en vous-même, vous sentirez l'inclination à honorer l'agriculture, car elle est notre plus précieuse abondance. Alors, paille-olive, je connais bien, parce que justement, il y a une diversité d'essences que je classe en plus beaucoup dans les bois précieux, parce que ce sont des essences très fines, qui sont recherchées en bois de tournerie. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert beaucoup d'essences de bois à travers le livre qui a été édité par l'association de paille-olive. Et puis, voilà, je trouve que c'est une belle aventure aussi, paille-olive. Je pense que c'est important qu'on la préserve et qu'on milite pour la préserver. Je suis aux rencontres du vivant, car le vivant me parle et j'aime lui rendre hommage. Je peins des rapaces, des chouettes, et je les mets en situation en valorisant leur énergie, leur aura. Je vis dans la nature depuis un an, car je vis en véhicule aménagé. Je dors beaucoup à la Belle Étoile ou dans des grottes, donc j'écoute, j'observe. Paille-olive est un bois dans lequel j'aime me promener, qui est plus agréable hors saison, car tranquille et sauvage. J'ai rejoint cet événement paille-olive parce que les forêts du monde vivent la même chose. Des menaces quant à leur existence et une perte de la biodiversité, une disparition des gens qui vivent avec la forêt. Et c'était bien, ce matin, à travers le film qui était projeté, de témoigner de l'aventure et de ce que vivent d'autres êtres humains au bout du monde. Finalement, la même chose qu'en Ardèche. Aujourd'hui, ce qui est important, lorsqu'on veut mettre en place une action dans une forêt, c'est que la question de la propriété soit réglée et soit donnée aux acteurs eux-mêmes. Il ne s'agit pas que l'État gère la forêt, mais bien les communautés qui vivent dans cette forêt. Pour protéger la forêt, il faut innover dans tout ce qui est circuit de distribution, circuit de production, gestion et utilisation de la forêt, y compris dans la manière de faire du tourisme dans la forêt, y compris dans la manière d'échanger avec cette forêt. Je suis président d'une association qui s'appelle l'ASLGF des Cévenards-des-Choises, une structure associative de propriétaires forestiers. Le but, c'est que des petits propriétaires mettent en commun leurs parcelles et qu'elles soient gérées par l'association. Actuellement, on a environ un millier d'hectares de parcelles gérées sur les cantons d'Evance, Val-Gorge et Joyeuse. Le but de l'association, c'est clairement de promouvoir une gestion durable de la forêt. Beaucoup de gens constatent en ce moment, et j'ai été alerté sur les marchés ou dans mes sorties ici, par les coupes rases un peu violentes qui ont perturbé, qui ont indigné la population ici. Et c'est dire qu'on peut faire autre chose que des coupes rases et qu'on peut garder une gestion durable de la forêt. Et là, je m'insurge contre ce qui se passe actuellement à Nardèche et ailleurs. contre ces coupes rases qui sont simplement faites pour pouvoir alimenter des grosses, très grosses chaufferies à Pyrrelat, à Gardanne, pour ne pas les citer. Quel est le développement durable que nous avons quand nous agissons comme ceci ? Quand je dis nous, c'est la société bien entendu. C'est-à-dire couper du bois par ici, aller le transporter à Pyrrelat, encore plus loin à Gardanne, pour que ce bois soit transformé ensuite à de l'électricité et redistribué sur notre territoire. Regardons là aussi ce que l'on a au niveau du développement durable. C'est vraiment un loupé considérable. Un amoureux des arbres est venu, très inquiet pour ses forêts, surtout les tropicales qui l'approchent par le haut dans des ballons. Il n'a pas dénié me rendre visite, sans doute parce qu'il me connaît déjà et que nous nous sommes croisés sous d'autres latitudes. Sans cela, il n'aurait pas dit à tous, soyons des arbres. Je suis tout à fait en accord avec un projet de changement de l'intérieur de nos têtes. Je crois même que c'est urgent. Je voudrais juste rappeler qu'un philosophe connu, qui s'appelle Michel Serres, a dit récemment, soyons des arbres. Moi, ça m'intéresse parce que le modèle arbre, il me nourrit depuis très longtemps. Je les trouve beaux, je les trouve très vivants, je les trouve calmes, presque un peu taiseux. Je les trouve très utiles. Ils ont une auto-suffisante absolue. Il n'y a pas besoin de s'occuper d'eux. D'ailleurs, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur fiche la paix. Et enfin, ils sont totalement non-violents. Eh bien, voilà un beau modèle pour l'humanité. L'association Paris-Olive, le parc national, est partenaire depuis le début quasiment. Et chaque année, on essaie de les soutenir, soit pour qu'ils organisent des manifestations, soit pour qu'ils continuent à faire de ce territoire un territoire un peu d'exception au niveau de la connaissance du patrimoine. Ils ont fait d'énormes travaux extraordinaires sur la connaissance des mousses, par exemple, ou des syrphidées, ou des coléoptères. C'est un territoire qui est effectivement exceptionnel au niveau de son patrimoine, mais également exceptionnel au niveau des recherches qui ont été faites en partenariat avec le parc national, mais pas uniquement le parc national, évidemment. Aujourd'hui, là, je vais participer avec l'association Paris-Olive à une sortie que j'encadre sur la thématique stratégie végétale. On va essayer de partir à la rencontre des plantes et puis comprendre pourquoi elles ont telle forme de fruits, telle forme de fleurs, pourquoi elles s'enroulent autour des arbres, etc. Le légume, sous l'effet de la chaleur, il y a une espèce de gaz qui se produit à l'intérieur, qui chauffe, qui chauffe, à bloc, et puis au bout d'un moment, il explose au moindre contact ou même tout seul. Et en explosant, il envoie son contenu assez loin, jusqu'à plusieurs mètres de distance. Et bien ce phénomène-là, il y a un nom avec un corps derrière. Essayez d'imaginer. Voilà, c'est autocorre le phénomène. Je suis très visité, surtout en été, et mes amis se font du souci. D'autres voudraient me gérer, comme ils disent. Ils mettent des panneaux, des chauves-souris en plastique. Ils pourraient faire des économies. En fait, je suis protégé par la seule juridiction qui vaille chez moi, la juridiction de la pierre. Un vieil ami venu des gorges de l'Ardèche l'a dit. Je me porte très bien sans les hommes, mais eux, ils vont disparaître comme de la poussière, et leurs projets ne tiennent pas longtemps. Ils viennent vers moi chercher paix et silence, mais ne peuvent se détacher du chaos de leur monde. Ils amènent avec eux leurs idoles, en déchargeant leurs déchets, leurs nuisances et leurs inconsciences. Et on a évoqué tout à l'heure le fait que l'homme est dans le monde animal aussi, et dans la nature. Et effectivement, ça c'est très important. Il faut laisser la possibilité à la nature d'évoluer comme elle le veut. Parce que sinon, on n'aura plus de surpris. Et on va dire, c'est extraordinaire, c'est plus université. C'est pas de cible, c'est archi-prosat. C'est normal qu'il y ait cette université. Ce qui est extraordinaire, c'est que partout d'ailleurs, vous avez envie. Vous voyez, c'est de façon complètement différente de voir les choses. Alors je sais bien que l'action humaine privilégie les espaces ouverts, aussi bien pour le pâturage que pour l'agriculture, que pour le tourisme, etc. Mais la forêt a cette particularité d'avoir une biodiversité plus riche, ce qu'on ne dit jamais, parce qu'il y a aussi tout ce monde des saprophages, des décomposeurs, des champignons, que l'on trouve exclusivement, ou presque exclusivement dans les forêts, mais qu'on ne trouve pas dans les espaces ouverts. Alors je suis très frappé du travail très important qui est en cours. Pour une bonne connaissance de la biodiversité de la forêt paille-olive, vous avez déjà repéré 5000 espèces, c'est extraordinaire. Vous pensez que vous arriverez à 12 000 espèces, c'est encore plus extraordinaire. Vous serez par conséquent une des zones en France les plus connues quant à leur biodiversité. La connaissance que je distille n'a rien détourdi. Il faut laborieusement faire toutes les différences entre les milliers d'espèces qui se reproduisent et s'associent pour me constituer. Il faut de la minutie pour entrer dans cette diversité qui disperse et différencie à loisir, sans la briser, l'unité de celui qui connaît et de ce qui est connu. C'est l'amour de la vie qui rassemble ces infimes différences entre les êtres. Ce matin, j'ai participé à un atelier découverte et observation des oiseaux au bois de paille-olive. Je me suis levée très tôt, nous nous sommes retrouvés et partis en covoiturage, nous sommes allés au bois de paille-olive. Petite observation dès le parking, écoute des chants, jumelles à la main, longue vue, le parcours était génial. J'ai écouté et tenté de retenir les différences de sons, de cris, de chants. Tout un pêle-mêle intéressant, qui est pour le moment insaisissable, mais à découvrir et à exploiter. C'est la deuxième fois que je fais un atelier avec l'association paille-olive. On s'est posé dans une clairière, on s'est mis chacun un petit peu dans un coin, au milieu des pierres, des arbres, il y avait des oiseaux, c'était la lumière du matin, une petite fraîcheur ce matin. Et à partir de toutes ces perceptions, on a posé des mots, on a écrit, on a partagé nos écrits, on était dans la poésie d'emblée, sans même le chercher à le faire. Et le Noon, il a vu l'ange, il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un d'important, il a posé sa casquette, il a posé sur son cœur, il a dit, la châtaigne, peut-être qu'il faudrait qu'elle prenne son temps et qu'elle nous le laisse aussi. À partir de ce jour-là, sous la boque d'épines, la châtaigne s'est recouverte d'une peau solide et luisante. Cette peau, il faut lui donner un petit coup de couteau dedans, puis la faire danser dans les flammes du feu, puis se brûler les doigts, se les noircir aussi. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est comme ça que les veillés-comptes sont nés en Ardèche. Je convoque toutes mes mémoires, mais je reste sans réponse. Je connais un par un les insectes qui vivent chez moi. Il y en a presque autant que d'étoiles dans le ciel, et mes amis en ont identifié plusieurs milliers. Mais ils vont mal, surtout mes abeilles. Sorties dans les champs voisins, elles en reviennent avec des poisons de mort, et cela n'est jamais arrivé. Et je commence à deviner ce qui fait souci pour mes amis. La mort, que je ne connaissais pas comme un danger, plane au-dessus de moi. Les ténèbres reviennent au-dessus de l'abîme, et je suis muet. Est-il possible qu'un jour je ne sois plus ? Alors l'avion de l'apiculture n'est pas sans espoir, avec des procédures d'abrogation plus rigoureuses au niveau européen, avec une évolution de l'agriculture plus responsable et plus durable, avec une évolution des pratiques de l'apiculture, et avec une sensibilisation, une formation, on peut sauver nos abeilles. Il y a un grand plan de développement de l'apiculture au niveau national. Le ministre de l'Agriculture veut installer 3000 apiculteurs de plus en 3 ans, 1 million de bruches en plus en France. Ma spécialité, c'est plutôt les oiseaux, mais depuis quelques années, je me suis mis à dessiner aussi ce qui me manquait, c'est-à-dire des plantes et des insectes. J'ai eu l'occasion de dessiner un insecte très intéressant, c'est la saga Pédo. C'est un très gros orthoptère, j'ai pu le dessiner sous toutes les coutures, c'est un animal qui, dans la journée, ne bouge pas beaucoup, et donc j'étais très content de cette rencontre. Moi, le bois de paille-olive, je pense être bienfaisant pour la santé de tous, même si moi aussi, je dois absorber ma dose de pesticides et de déchets. Mais je m'en remets, j'ai le temps devant moi. Les hommes, eux, c'est moins sûr, ils devraient faire attention, ils devraient écouter les conseils des spécialistes, Paul Bousquet, le bon docteur, Didier Meunier, et venir se promener parmi mes prodiges. Si on veut, à un moment donné, et nous, être en bonne santé, il faut bien évidemment que notre sol soit aussi en bonne santé. Mais globalement, pour bien sûr la sécurité alimentaire, l'ensemble de la planète pourrait être en sécurité alimentaire, puisque là, il y a 40% de ce qui est produit sur la planète qui est jeté chaque jour. Donc, c'est pas un problème de quantité, c'est un problème de répartition. Et la répartition amène, bien évidemment, à la souveraineté alimentaire. Un pays comme la France, qui est en sécurité alimentaire, il suffirait de quelques semaines de bénégueries, alors ça ne peut pas de grèves de train, d'avions, ou de camionneurs, au grand bonheur, pour que ça puisse créer des problèmes alimentaires, même ici, à l'intérieur de la France. Alors, il faut bien être conscient de ça, de faire le parallèle entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, et un état sous le bras, c'est celui qui a évidemment produit cette alimentation. Je l'aime, cette terre jardinée, lorsqu'elle offre ses herbes qui guérissent et ses fruits potagers qui, en chaque saison, nous ravissent et font couler en notre bouche leur sucre parfumé. J'essaye déjà de participer le moins possible à tout ce que je cautionne pas dans ce monde-là, donc je me déplace au maximum en vélo, j'utilise le minimum d'engins à moteur, je prends des chantiers parce que je suis artisan et je travaille de mes mains et j'essaye de prendre que des chantiers à portée de vélo, et je cultive mon jardin, je me nourris au maximum par moi-même, évidemment dans des méthodes de permaculture et d'agroécologie, et en apprenant à ne serait-ce qu'être honnête dans mes propres contradictions, et par exemple je m'interdis de lutter contre le nucléaire parce que je viens d'aller voir mes parents en Moselle dans le train nucléaire, pour moi il y a un problème d'honnêteté intellectuelle à être opposant à quelque chose dont je suis obligé d'admettre que je ne sais pas me passer. Donc quand je suis dans des contradictions, je ne me raconte pas de salade et je reconnais que je suis dans des contradictions. Et donc l'impact de chaque individu sur son environnement et sur la biodiversité, mais il est beaucoup plus vaste que ça. Et le vrai changement, c'est changer de mode de vie radicalement. Et cette radicalité-là, je n'en ai pas entendu parler malheureusement, à mon sens, il y a encore du chemin à faire. Et quand on aura vu vraiment en face la cause des problèmes, peut-être qu'on pourra envisager de voir en face des vraies solutions et donc apprendre à vivre vraiment autrement. Chacun. L'huile éthique consiste à collecter un déchet, des huiles alimentaires usagées qui occupent beaucoup nos cuisines et qui bien souvent sont rejetées dans la nature de manière assez sauvage ou dans les canalisations. Et c'est préjudiciable à tous les niveaux. C'est un déchet qui est considéré comme une énergie renouvelable qui a permis de créer des emplois. Ça nous a permis donc de drainer 300 000 litres d'huile alimentaire en 5 ans, que l'huile éthique existe sur le territoire. Respect de la forêt, huile éthique, huile de chaîne de tronçonneuse, non polluant pour les sols, donc bois de paille-olive. Merci. Le gaz de schiste nous est tombé dessus en 2011 suite à la signature de permis par M. Bourleau, sans rien demander à personne et surtout pas à nous. Donc on n'a pas vraiment été tout à fait d'accord et on s'est retrouvé à environ 20 000 à Villeneuve-de-Bergues pour protester contre ces permis. À la suite de ça, des collectifs se sont créés pour empêcher que les foreurs viennent faire des trous dans notre Ardèche. Mais si on a des gaz de schiste ici, paille-olive n'existe plus. Jusqu'à présent, on a réussi. Pour autant, la menace persiste constamment. C'est extraordinaire de résister. Je connais la formule, résister, c'est créer. Et créer, c'est résister. Et là, le nom, il a dit La châtaigne, faudrait pas qu'elle soit trop parfaite. Sinon, on va nous la voler. Surtout ceux du Gard. Et à partir de ce jour-là, sous la bogue d'épines, sous la peau solide et luisante, la châtaigne se toute recroquevillée et dans chacune de ses ridelles est rentrée une fine peau râpeuse et cette petite peau pour l'enlever. Là, le nœud, il s'est dit qu'il avait peut-être fait une erreur. Eh bien non, car cette petite peau, elle vous fait naître une soif admirable au fond du gosier et leur déveiller compte. On s'est mis à boire, à chanter, à danser. Et c'est comme ça que les Castagnas de son nez, ces soirées où l'on chante, où l'on danse et où on se raconte de bien belles histoires entre elles. Sortir du nucléaire Sud-Ardèche, c'est un collectif qui a été créé suite à la grande chaîne humaine qui a été constituée dans la vallée du Rhône après l'accident de Fukushima au Japon. Et donc nous sommes là parce que nous sommes une association locale reliée aussi au collectif Oui à la transition énergétique. Et la transition, c'est liée à l'avenir de nos territoires et notamment à celui de Paille-Olive. Donc vive la transition énergétique. Je viens présenter aujourd'hui mon résonateur, donc un appareil que j'ai mis au point et qui permet de faire bouillir l'eau instantanément et de la changer en vapeur quasiment instantanément. 5, 4, 3, 2, 1. Et on a de la vapeur. Le dispositif, c'est une sphère en métal sur laquelle on a mis par-dessus une demi-sphère un écartement bien précis qui équivaut à 1,61. Et l'écartement va permettre dans cet interstice de faire une agitation de la molécule d'eau extrêmement rapide. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, cet homme est fou parce qu'il plonge deux fils électriques dans l'eau et qu'il raccorde ces fils électriques au secteur. Il va tout faire sauter. Eh bien non, ça ne saute pas. Par exemple, c'est un système de dépollution de l'eau. La vapeur issue d'une eau polluée ou salée devient de l'eau distillée. Et à partir de là, cet eau distillée peut être consommé par tout un chacun. Nous échangeons nos savoirs, nos savoir-faire entre adhérents, tous les coups de main, tout ce qui n'est pas commercial, tout ce qui est solidaire et local. Alors moi, je suis inscrite au CEL parce que j'ai une voiture à prêter. Je prête ma voiture à une personne et une autre personne, je reçois par exemple de l'aide pour la mécanique, pour arroser mon jardin, pour garder mon chat, pour apprendre un cours de piano. Au système d'échange local des Vence, nous avons une monnaie fictive, une unité qui s'appelle le Pelou pour donner de la valeur aux échanges. Le Pelou, le Pelou, le Pelou, le Pelou. On construit un archéocyte en Ardèche. Donc un archéocyte, c'est quoi ? C'est un endroit où on va reconstituer des habitats et des ateliers de l'Âge du Fer, du Néolithique et du Moyen-Âge. Ceci pour montrer d'autres formes de technologies. On est aujourd'hui dans un monde très technologique et avec des technologies qui sont beaucoup moins consommatrices d'énergie, finalement on arrive aussi à quelque chose. Et ceci pour montrer aux gens qu'on n'est pas forcément des consommateurs mais qu'on peut aussi créer l'environnement dans lequel on peut vivre. Plus tard, par exemple, pour la résidence d'artistes, on pourrait demander des subventions pour du matériel. Mais nous voulons rester autonomes et pas avoir de subventions pour le jour au jour. On veut tenir sur nos propres jambes. Être libre. Voilà. Donc on fait pas mal de cinéma et aussi des photos qui sont exposées ici. Et donc ça c'est le côté artistique et puis un côté plutôt scientifique sur la nature. Donc les oiseaux, la rivière. Je pense que les jeunes de la ville peut-être ne connaissent pas la nature mais on peut leur dire qu'il y en a à côté de chez eux, il y en a juste derrière leur maison et qu'ils peuvent la découvrir en sortant de chez eux. Je suis venu traîner mes guêtres pendant cinq ans et prendre des photos aériennes qui m'ont révélé des paysages assez étonnants comme ce genre d'excavation ici ou de lapia ainsi que des drails vus d'en haut. Ça c'est très particulier. On ne peut le voir qu'en ballon. Et après, j'ai traîné mes guêtres à l'intérieur du bois. Je suis rentré et puis je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui m'avait touché autant dans ce bois et ce n'est qu'en me donnant le temps d'explorer, de perdre mon temps, de m'y perdre, que je pense m'y être un peu retrouvé et d'avoir retrouvé mon âme d'enfant. Voilà, en bref. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'être humain a besoin de la nature ? La réponse est oui. Est-ce que la nature a besoin de l'être humain ? La réponse est non. Donc, à bon l'entendeur, salut ! Pour l'association Payolive, il est apparu urgent d'établir, à l'image de la nature, où les symbioses et la coopération prédominent sur la compétition, une coopération entre tous ceux qui reconnaissent, avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, que les solutions fondées sur la nature constitueront le meilleur choix pour faire face aux problèmes comme la sécurité alimentaire, les changements climatiques et le développement économique et social. de l'Union internationale 그� Nancy vole pas avec les options à savoir qu'on n' strive à soutenirER, de la nature, Relevons la terre, croisons-nous, jardinons encore au sens propre et au sens figuré et rêvons, rêvons encore nos enfants, vos enfants, un monde meilleur. Merci à tous.